Comme annoncé, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers au FAC du département du Trésor américain a sanctionné lundi l'ancien président Michel-Joseph Mortelli pour trafic de drogue. Monsieur Michel Mortelli serait à Miami en dépit des sanctions prises contre lui, selon ce qu'a rapporté son avocat. Selon le quotidien américain Miami-Herald, l'ancien chef d'État se renseignerait sur la possibilité d'obtenir une autorisation de travail. Rappelons que les sanctions imposées par le Trésor américain ne clarifient pas si M. Mortelli fait l'objet d'autres mesures restrictives. Et pour mieux comprendre ce dossier, nous avons avec nous sur le plateau de maître oignon ce soir l'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis. Bonsoir Pierre-Antoine Louis, bienvenue sur le plateau. Bonsoir, c'est toujours un plaisir. Nous allons commencer par ce dossier qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive, celle des sanctions prises contre l'ancien président Michel-Joseph Mortelli. Et selon l'avocat de l'ancien président, contacté par Miami Herald, l'ancien président se trouve actuellement aux États-Unis. Mais compte tenu de ces sanctions, plus d'un se demande si l'ancien président a le droit de circuler librement partout où il veut, aux États-Unis ou en Haïti. Est-ce qu'il a ce droit malgré ces sanctions Pierre-Antoine Louis ? Bon, le droit de circuler pour une personne quelconque, c'est un droit fondamental. Cependant, on n'a pas le droit de circuler librement dans un pays étranger dans lequel on reçoit un visa pour séjourner dans ce pays-là. Le pays a l'autorité du jour au lendemain de vous demander de dégrapir, certainement selon les lois de ce pays-là. Donc, est-ce que l'ancien président a le droit de circuler librement en Haïti ? Certainement, il est citoyen haïtien. La justice haïtienne, à ce que je sache, ne lui reproche absolument rien. Les sanctions, ce sont des sanctions unilatérales des États-Unis d'Amérique qui ne sont pas forcément basées sur des lois haïtiennes, même si le comportement qui a reproché à M. Martelly est un comportement qui a lieu en Haïti. Donc, ça me surprendrait si quelqu'un qui est passible de telles sanctions pourrait continuer à résider aux États-Unis. De toute façon, moi, je conseillerais au président de rentrer chez lui. Vous avez évoqué la justice haïtienne. Est-ce que la justice haïtienne peut se saisir de ce dossier ? Dans la mesure où le commissaire du gouvernement dispose des indices de conduite pénale reprochable de tout citoyen ou encore de toute personne qui réside sur le territoire haïtien, à ce que je sache, M. Martelly est citoyen haïtien. Si la justice haïtienne dispose de tout indice de faits qui pourraient être soutenus au cours d'une procédure judiciaire scélère, impartiale, selon les voeux de la loi, le ministère public dispose de l'autorité de poursuivre M. Martelly ou un quelconque citoyen. Mais ce qui est reproché par les États-Unis à M. Martelly dans le communiqué que nous avons lu hier n'implique pas forcément, ipso facto, automatiquement qu'il serait possible de poursuivre en Haïti. Ce que j'ai lu en tant qu'avocat contient une déclaration, un communiqué de la part des États-Unis qui reproche certaines conduites qui seraient, si elles étaient avérées, j'utilise le conditionnel parce que je n'ai pas l'effet. Donc si ces conduites étaient avérées, ce seraient des crimes partout dans le monde, y compris en Haïti. Mais comme vous avez remarqué, il s'agit d'une procédure politique utilisant les lois des États-Unis. M. Martelly n'a pas été inculpé dans un quelconque tribunal aux États-Unis, à ce que je sache jusqu'à maintenant, ou en Haïti, on lui reproche des conduites dont il n'a pas eu la chance de bénéficier d'une procédure scélère, d'une procédure plutôt scélère, selon la loi, qui lui permettrait d'introduire des éléments à décharge de la conduite qui lui est reprochée. C'est un processus plutôt politique qui reflète les intérêts nationaux des États-Unis, notamment, comme il est dit dans le communiqué, pour la sécurité des États-Unis, comme quoi M. Martelly aurait eu des conduites en Haïti relatives au trafic de stupéfiants, relatives aux relations avec des gangs armés que les États-Unis estiment, comment dirais-je, dommageables à Haïti et donc aux intérêts des États-Unis. Donc, ça n'implique pas forcément que la justice haïtienne, automatiquement, doit se saisir de ce dossier. Mais, il y aurait lieu que le ministère public haïtien cherche à comprendre ce qui est reproché à M. Martelly et puis décider de l'opportunité de le poursuivre. Mais la procédure n'est pas automatique. Vous avez parlé de procédure politique. Qu'est-ce qu'on doit comprendre en cela ? – Procédure politique parce que les États-Unis appliquent des sanctions actuellement sur autour de 22 000 entités et individus à travers le monde, y compris le président Russe, en passant. Donc, les États-Unis estiment que certaines conduites d'autorité étrangère sont délétères à sa politique de relations internationales. Et Haïti étant dans l'hémisphère occidental, dans les Amériques, la région dans laquelle se trouvent les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique estiment que des conduites qu'ils reprochent à M. Martelly seraient délétères aux intérêts nationaux de sécurité des États-Unis. – C'est de plein droit que les États-Unis peuvent procéder ainsi. Cependant, la procédure judiciaire selon laquelle on inculpe quelqu'un et on le poursuit, on présente contre lui des faits à charge et il a l'opportunité de se défendre. Et je souligne que dans une procédure pénale, il ne revient pas à la défense, au défendant, à l'inculpé de prouver son innocence. Il revient plutôt à l'accusation de prouver la culpabilité de l'inculpé. – Si l'on prend ce dossier, par exemple, est-ce que M. Martelly a le droit de se défendre sinon par quel mécanisme ? – Bon, OFAC explique sur son site web, sur son site internet, que tout individu qui aurait été sanctionné disposerait de la capacité, enfin bon, de l'opportunité, je vais dire, d'introduire une demande par laquelle l'individu explique, le concerné explique que vous m'avez reproché d'avoir fait X, je ne me reconnais pas dans vos déclarations, je souhaiterais avoir des éléments de façon à ce que je puisse vous démontrer que ce que vous dites n'est pas correct. – Une lettre qui serait adressée directement… – À l'OFAC. – À l'OFAC. – Et l'adresse se trouve sur le site internet. – Mais je vous assure que si vous adressez cette lettre au FAC lui-même vous dit que cette procédure peut prendre longtemps, beaucoup de temps, pour pouvoir vérifier ce que vous dites, ce que vous écrivez, mais vous comprendrez que c'est difficile de se défendre contre des allégations comme quoi on serait un trafiquant de stupéfiants, on aurait des relations avec des gangs sans spécificité qui permettent à la personne de se défendre. C'est pourquoi je dis que c'est une procédure plutôt politique, mais qui n'a pas la force, si vous voulez, de droit dans la mesure où, quand vous inculpez quelqu'un, vous le traduisez à la justice. Il doit avoir l'opportunité de se défendre. Les éléments à charge doivent être présentés devant le juge et pour qu'il ait l'opportunité de se défendre. Jusqu'à maintenant, M. Matteli n'a pas l'opportunité de le faire. Donc, de constituer un avocat pour aller tenter de savoir sur quoi OFAC a basé la décision qu'il a prise. Et vous devez savoir que ces gouvernements canadiens en novembre 2012 et actuellement les États-Unis hier… – En novembre 2022. – Voilà. Et ces gouvernements ne vont pas forcément se désavouer. Donc, ils ne vont pas vous dire que, oh, nous avions pris des sanctions contre vous, nous nous étions trompés. – C'est une erreur. – Oui, nous nous étions trompés. – C'est assez difficile ce cas de figure. – Exactement. Donc, si vous voulez, c'est une sanction vraiment dévastatrice et on vous supprime carrément au niveau financier parce que vous comprenez que les États-Unis, pratiquement, avec la suprématie du dollar, même une suprématie aujourd'hui un peu contestée, contrôlent le système financier mondial. Donc, ceci dit que… – Si on est sanctionné ainsi, on ne peut pas entreprendre une transaction quelconque dans le monde avec des dollars. Et, ipso facto aussi, les correspondants financiers de la personne ne voudraient pas être en port à faux avec le système, si vous voulez, financier mondial. Il n'existe pas de banque qui va tenter la chance de mettre en péril leurs opérations financières. Donc, quand vous êtes frappé de ces sanctions-là, c'est vraiment dévastateur. – Alors, Pierre-Antoine, est-ce que selon vous, ces décisions peuvent être des abus qui sont faits par rapport à ces personnalités ou du moins, ce sont des décisions qui sont prises en fonction de rapports, de dossiers qui sont vérifiés, revérifiés, reférifiés ? – Donc, est-ce qu'il ne peut pas y avoir de cas où il s'agit d'abus ? – Bon, ce sont des êtres humains qui prennent des décisions au nom d'un gouvernement. Ces êtres humains peuvent se tromper, de bonne ou de mauvaise foi. Je ne saurais caractériser leur conduite dans la mesure où je ne suis pas au courant des faits, entre guillemets, dont ils disposent pour prendre cette décision. Ce que je peux dire en tant qu'avocat, inscrit au Barreau de New York. Et quand vous interpellez quelqu'un en justice pour des faits, pour des conduites que vous lui reprochez dans un système pénal, il existe une façon de faire. Jusqu'à cette date, il n'a pas été prouvé que ces gens qui sont sanctionnés aient commis des crimes pour lesquels on pourrait les sanctionner. Donc, c'est pourquoi je dis, moi, avocat, je trouve que ces sanctions sont quand même du moins controversées. Et si vous consultez la littérature sur les sanctions en ligne, vous allez constater que les sanctions sont extrêmement controversées. Vous allez remarquer également que la résolution 2653 avait établi des sanctions au niveau de l'ONU. Un comité de sanctions avait été établi. Un comité d'experts avait été établi. Il y a un premier rapport qui a été établi. Vous avez remarqué sans doute qu'à part M. Jimmy Chérizier, il n'y a pas d'autres haïtiens qui ont été sanctionnés. Vous avez remarqué que l'ambassadeur Linda Thomas-Griffel est venue ici et a fait une déclaration comme quoi l'ONU est censée sanctionner par exemple l'ancien sénateur Youri La Tortue et que l'ONU devrait passer à l'action. Elle a reproché à la Chine, République populaire de Chine et à la Russie, de ne pas vouloir appliquer ces sanctions parce que ces deux pays ont le doigt de veto et l'ONU vote ces sanctions. Donc j'ai comme l'impression aussi que puisque l'ONU n'est pas passée à l'action, les États-Unis sont passés à l'action. Et il faut comprendre que les sanctions, ce sont des sanctions unilatérales canadiennes et américaines. Et tous les pays dans le monde ne sont pas forcément obligés d'appliquer ces sanctions également puisque ce ne sont pas les sanctions de l'ONU. Cependant, si on veut avoir des relations commerciales avec les États-Unis, on est censé respecter l'application de ces sanctions d'autant plus que, ne serait-ce que pour Haïti où M. Martelly est citoyen, le système financier haïtien se repose sur des relations financières avec les banques américaines. – Avec les banques américaines, en effet. Donc c'est un peu compliqué, Pierre-Antoine – Extrêmement compliqué. – Merci de nous avoir éclairé sur ce dossier. – Un plaisir, oui. – Voilà avec nous l'ancien diplomate américain, avocat et expert en relations internationales Pierre-Antoine, lui. Il était avec nous pour nous porter les précisions nécessaires concernant ce dossier dont l'ancien président Michel-Joseph Martelly est sanctionné par les États-Unis. – Sous-titrage Société Radio-Canada